France-Argentine comme un air de revanche pour le 15-tricoleur qui devra se défaire d'une certaine Jkoumoun qui l'accompagne face à l'équipe argentine avec cette défaite concédée lors des 9 dernières rencontres. Une équipe des Pumas toujours présente face au Bleu, donc forcément difficile à battre. Une revanche personnelle, oui, de tous. Je pense que nous les premiers, clairement toi, qui sommes allés en tournée, on s'est peut-être menti, on s'est trompé. On a peut-être pensé que c'était la fin de l'année dernière, la fin de la saison après ce titre de champion de France. Donc voilà, se racheter plutôt personnellement, oui, tous. Maintenant, on sait très bien qu'il va y avoir une grosse agressivité et il faudra répondre présent. Un 15 de France prêt à en découdre et qui va se donner les moyens physiques de son ambition, à savoir défier les Argentins en alignant un milieu de terrain le plus lourd de son histoire. Damien Traille, Aurélien Rougerie et Yannick Josillon affichent en chacun d'eux plus de 100 kilos sur la balance. Je connais les qualités d'Aurélien, c'est un joueur très atlétique, capable de jouer un débordement, capable de rentrer dans la défense, de passer les bras, bien évidemment. Donc c'est pour ça qu'avec Damien, on va essayer de le mettre en valeur le plus rapidement possible et pendant 80 minutes. C'est pas évident parce qu'il faut avoir des repères communs, une certaine complémentarité, des mouvements différents que ce qu'on a l'habitude de faire en club. Donc ça demande beaucoup d'heures d'entraînement et on essaie de rattraper ce tas-là par un maximum de concentration. Mais je vous avoue qu'on ne sait pas trop encore ce qu'on est capable de faire. A nous de nous découvrir un petit peu, mais c'est par l'implication que l'on va y mettre sur le terrain qu'on gagnera du temps. Un essai pas innocent pour Marc-Olivre Mont. A moins d'un an dans la Coupe du Monde, soit l'une des dernières occasions de tester de nouveaux schémas de jeu. France-Argentine, c'est donc samedi sur la pelouse de Montpellier et c'est à suivre en direct live sur sports.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada